Le métier de bombe funèbre Le métier de bombe funèbre, c'est prendre en charge dans sa globalité les obsèques, les funérailles d'un défunt pour sa famille. A faire accepter la mort à mes familles, à rendre leurs défuntes beaux, présentables et à ce que la décomposition ne fasse pas son œuvre. Que l'on ait un corps qui puisse tenir des jours et des jours sans qu'ils se désagrègent. On ne rentre pas en tant que bombe funèbre en se disant, et si je devenais bombe funèbre ? Non, il faut que dans votre parcours professionnel, vous vous posez la question, mais qu'est-ce que c'est que ce métier ? Il faut avoir la curiosité de se dire, en fin de compte c'est un business, mais c'est autre chose, beaucoup plus enrichissant, beaucoup plus captivant. Au-delà de la mort, il y a une continuité que l'on propose d'offrir à une famille un lien qui est l'empathie. Comment je suis devenu un atopracteur ? Tout simplement parce que moi, à la base, je suis un assureur. J'ai perdu ma grand-mère qui vivait avec moi, puis on a fait venir un tanato, et il me l'a merdé. Ce n'était plus ma grand-mère, je ne la reconnaissais pas. Et j'ai fait le vide, je suis parti vivre deux ans en Afrique, et puis quand je suis rentré, j'ai voulu rendre aux gens ce que moi m'avais volé. Moi m'avais volé ma grand-mère, et moi je voulais rendre aux gens la faculté de pouvoir se recueillir. Quel que soit le produit que vous voulez vendre, peu importe le produit, c'est comment vous pouvez vendre une prestation. Et la difficulté, la plus dure, ce n'est pas forcément de vendre un prêt immobilier ou une robe en soi. Là, on est dans l'empathie. Il faut être disponible 24 heures sur 24 pour les gens, et qu'on doit mettre sa vie privée de côté. Là où je me trouve, on appelle ça, entre guillemets, le sas de décompression. C'est-à-dire qu'avant, vous rentriez, vous signez votre devis sans savoir exactement de quoi il en résultait. Vous faisiez confiance, par la force des choses, à celui qui allait faire les funérailles. Ça ne marche plus comme ça. En tout cas, on ne le marche plus nous comme ça. On discute, on parle, et je pose les questions du lien de la famille, de la famille par rapport aux défunts. Qu'est-ce qui les accroche ? Son métier, ses enfants, son parcours professionnel, sa vie dans la région ou ailleurs. On n'y va pas par curiosité. Moi, je veux justement que les gens s'interrogent en voyant le dessin d'Aurore. Parce que ce dessin, ils vont me poser cette question. Et Aurore est partie à 18 ans, et Aurore a laissé un dessin. Le dessin est juste magnifique, et voilà, elle est avec nous. Et ça va interpeller parce qu'on dit, ah oui, on laisse une trace quelque part.